Pour déterminer la résistivité d'un métal, on en branche un morceau long de 42 cm et dont la section a un diamètre de 0,7 mm à une tension de 0,6 V. Le câble est traversé par un courant de 0,5 A. Question, quelle est sa résistivité ? D'abord, les données. Voici un modèle de la situation. Nous savons que la longueur L du câble vaut 42 cm, c'est-à-dire 0,42 m. On nous donne également le diamètre de la section, qui est de 0,7 mm, c'est-à-dire 0,0007 m. On nous donne également la tension U du courant électrique, qui vaut 0,6 V, ainsi que l'intensité du courant électrique, qui vaut 0,5 A. Ce que nous cherchons, c'est la résistivité du câble, que nous exprimerons en ohm m. D'abord, nous allons calculer la section A du câble, qui vaut pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, ainsi, nous trouvons que la section mesure pi fois 0,0007 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire à peu près 3,85 fois 10 exposant moins 7 mètre au carré. Ensuite, nous appliquons la formule de Pouillet, qui dit que R est égal à rho fois L sur A, dont nous déduisons que rho est égal à R fois A divisé par L. Mais nous ne connaissons pas la résistance électrique grand R. Nous allons la déterminer par la loi d'Ohm U est égal à R fois I, dont nous déduisons que R est égal à U sur I. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le R par U sur I, et ainsi nous obtenons que le rho est égal à U fois A sur I fois L. Nous remplaçons le U par 0,6, le A par 3,85 fois 10 exposant moins 7, le I par 0,5 et le L par 0,42. C'est ainsi que nous trouvons comme résistivité rho à peu près 1,1 fois 10 exposant moins 6 ohm mètre. Sous-titrage ST' 501